Voilà, du coup, pendant qu'elle est occupée, tu vois, tu peux prendre une tranche, tu peux lui mettre dans son bac. Dans sa ferme, Sophie Rousseau, éducatrice spécialisée en médiation par l'animal, reçoit régulièrement des stagiaires. À 25 ans, Marine est venue passer une semaine auprès des animaux pour se faire une idée. J'étais venue ici pour découvrir plus le côté élaboration d'une séance et surtout découvrir les bénéficiaires, donc les pathologies, tout ça, c'est des choses que je ne connaissais pas. Les cochons, je mangeais. Tu me donnes la caramel ? La caramel, la caramel, ouais, c'est la caramel. J'aimerais me former plus du côté des pathologies, donc peut-être dans un IME, faire un stage pour en apprendre plus et savoir mieux me positionner face à ces pathologies. Les doigts, on ne les met jamais devant la bouche. Jeunes adultes en situation de handicap, adolescents autistes, chaque semaine, Sophie Rousseau accueille une douzaine de groupes venus d'institutions dans sa ferme. Cette éducatrice spécialisée a commencé à se former à la médiation par l'animal il y a cinq ans. Moi, j'ai fait une formation d'une semaine à l'association ASCO. Voilà, c'est pareil, c'était une formation, excusez-moi, assez globale. Et après, ce qui m'a beaucoup aidée, moi, c'est mes 20 ans d'expérience auprès des personnes handicapées. Voilà, et auprès des animaux, en fait, j'ai fait des stages de moi-même chez des éleveurs pour apprendre avec chaque espèce comment on fait. Mais après, j'ai envie de dire, c'est quand même le plus important, c'est vraiment le travail d'observation. Et on apprend tous les jours, en fait. On n'est pas professionnel quand on a passé ses diplômes, on apprend à devenir professionnel. La pratique et l'interdisciplinarité sont les maîtres mots de la médiation par l'animal. À la Maud-Bevron, la Fédération française d'équitation a créé une formation d'initiation à la médiation avec les équidés. Super, ça m'en donne. Et là, est-ce qu'il est libre de te suivre ou est-ce qu'il est obligé, là ? Ouais, non, là, il peut s'arrêter. Moi, je m'arrête, alors il s'arrête. Ouais, tu t'arrêtes. C'est bien. Cet enseignant équestre joue le rôle d'un adolescent aux difficultés relationnelles. Un des multiples cas pratiques sur lesquels Anne-Sophie Vrignot, psychologue, a travaillé pendant ses 16 mois de formation. Une formation diplômante qui lui a coûté 6 000 euros. C'est un des sacrifices, à la fois financiers, puisque moi, en tant que libérale, je me suis financée intégralement ma formation. Un sacrifice aussi, parce que pendant ce temps-là, mon cabinet reste fermé. C'est une organisation personnelle et familiale aussi, mais sans regret, parce que, en fait, ça ouvre plein de portes possibles. C'est un accélérateur de prise de conscience. Et c'est une modalité de thérapie qui permet aussi d'expérimenter de nouvelles manières d'être. Faire un pas de côté, apprendre à regarder l'autre, le cheval dans un premier temps, mais après, derrière, en fait, en permanence, je ne cesse de faire des ponts avec le patient sur sa vie de tous les jours. Pour accéder à cette formation fédérale, il faut être enseignante équestre, soignant ou éducateur et avoir un galop 4 de cavalier. Parce que la rencontre, elle s'est faite comment avec ce poney ? Il a choisi son poney ? Oui, bien. Les séances pratiques sont encadrées par une trentaine d'intervenants, de l'éthologue au psychiatre. On n'est pas du tout là pour apprendre à monter à cheval. On est là pour utiliser ce médiateur vivant, formidable, le cheval pour essayer, encore une fois, de faire passer ces enfants ou ces adolescents de l'échec personnel ou dans les interactions sociales à une réussite, un moment de plaisir partagé, l'envie de faire des choses ensemble. Chaque année, une douzaine de soignants ou professeurs d'équitation viennent se former au parc équestre fédéral de la mode Beuvron à la médiation équine pour mieux accompagner leurs patients.